Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'université des box, 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 une nouvelle box que je découvre aujourd'hui avec vous. Et du coup, j'avais absolument envie de vous tourner cette petite vidéo vraiment exclusive à la box, c'est la Lean box ou Line box, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est une nouvelle box qui vient d'entrer dans le marché des box, mais qui n'est pas une box beauté, mais plutôt une box d'accessoires, de mode féminine, je trouve qu'il y a plein 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 de choses à découvrir dans ces box et l'abonnement est autour de 34,90€ par mois si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, d'ailleurs si j'ai un code promo, si j'arrive à en avoir un, je vous le mettrai ici et en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. A l'intérieur de chaque box, tous les mois, vous le retrouvez pour 100€ de produits, donc déjà vous savez que vous êtes gagnant et ça vous permet de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux accessoires, des choses un petit peu plus sympas. J'ai pu voir un petit peu sur leur Instagram, ils ont un très très joli Instagram, j'ai pu découvrir par exemple une box où il y avait les fameuses roses éternelles, ce que moi j'aurais absolument voulu avoir. Je ne sais pas si je les ai dans mes boxes là, parce que j'en ai deux à vous présenter, je ne sais pas si j'ai la fameuse rose éternelle, mais j'avoue que j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais on verra, en tout cas on va découvrir ces deux boxes là ensemble, j'en ai une qui date du mois de décembre et une qui est de ce mois là je pense. Donc une grosse comme ça, qui se présente comme ça, on va la faire en deuxième, parce qu'on va faire d'abord celle du mois de décembre, qui est celle-ci. Donc elles sont plutôt bien emballées à chaque fois, c'est un concept qui est très récent, là on a un petit mot, bien sûr c'est aux décorations de décembre puisque c'est une ancienne box, la numéro 2, secret 2ème. Avec Labonte London, donc une sorte d'association on va dire. Ça se présente comme ça avec une petite enveloppe et c'est avec du papier de soie rouge. Dans l'enveloppe je ne sais absolument pas ce qu'on y trouve, peut-être des indices sur la box, alors je ne vais peut-être pas trop me spoiler. Et je concours votre box, la prochaine box offerte en allant voir un peu sur leur Instagram je pense. Donc ça c'est un petit carnet comme ça avec je pense des petites indications sur ce qu'on va trouver à l'intérieur, peut-être des petites choses sur la marque. C'est très très qualitatif au niveau de l'enveloppe etc. C'est très très du beau papier. Ensuite quand j'enlève le papier de soie, je retrouve un petit pochon comme ça, je ne sais pas si vous verrez, il y a écrit secret d'influence. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre un accent anglais ou américain dans cette vidéo. Donc secret d'influence, line box, le petit pochon est très beau comme ça et il renferme une boîte. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc des fois vous pouvez retrouver plusieurs produits dans une box mais vous pouvez aussi en trouver qu'un qui a une grande valeur. Donc là c'est de la marque Labante London, Labante, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Je ne sais pas si vous verrez, on voit que c'est une boîte qualitative, vous savez les boîtes un peu de porte-monnaie ou quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être un porte-monnaie, porte-feuille, quelque chose comme ça qui est vraiment, waouh, vraiment trop beau. Donc dans son écran, bien protégé, vous voyez. Donc il y a même les petites protections que j'enlève moi-même du coup sur les parties or. Il est trop beau, donc Labante, c'est une sorte de violine parme. Je ne sais pas si vous verrez bien mais la couleur est magnifique. Un rose violet un peu parme. Il est très très beau, on sent que c'est du vrai cuir. Donc effectivement, il a peut-être une valeur de 100 euros. Si je retrouve le prix de base, je vous le rajouterai ici si ça vous dit. Mais en tout cas, je ne connais absolument pas cette marque londonienne. Et alors, vous avez une pochette à l'extérieur ici. Vous avez une grande pochette, enfin deux pochettes à l'extérieur. Une zippée, une non zippée. Avec le V là, c'est très beau. Ah, j'ai réussi à enlever la petite protection qui était sur la zip principale. Hop, et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Il y a trois... Ouh, il y a quand même pas mal de rangements à l'intérieur. Donc on a le fameux sachet pour l'humidité. On a la petite carte de la marque qui nous dit comme quoi que c'est une marque vegan. Donc ça ne doit pas être du cuir si c'est vegan. Mais en tout cas, ça doit être quelque chose qui s'en rapproche. À l'intérieur, il y a écrit I'm Henos. Et ça a l'air pas mal du tout cette marque. Je ne connais absolument pas. Mais je vais aller découvrir le site avec vous, je pense. Et regardez, voilà. Il est tout violet à l'intérieur, comme ça, un joli parme. Une zip au milieu, de quoi mettre ses cartes. Il est très très beau. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Dans mon sac à main, il n'y a pas la place de mettre ce genre de portefeuille. Parce qu'il est tout petit, mon sac à main. C'est un petit sac à main Michael Kors. Mais je trouve la couleur divine. Je vais quand même regarder si ça rentre au cas où. Comme ça, je pourrais ranger tout mon bazar à l'intérieur. Mais c'est vraiment une très très belle pièce. La deuxième est un peu plus grosse. Hop, on va l'ouvrir encore une fois ensemble. C'est la numéro 5, secret cinquième. Et cette fois-ci, c'est en association avec la marque Bahoma London. Encore une marque londonienne, d'après ce que je vois, que je ne connais absolument pas encore une fois. Il y a la petite carte, comme tout à l'heure, avec, je suppose, un petit mot pour illuminer ton intérieur des plus belles senteurs. Donc ça, c'est un petit mot pareil de la part pour tout le monde. avec un concours que si vous faites une jolie photo, sur leur Instagram, vous les taggez. Vous avez la chance peut-être de gagner votre future box. Et le petit carnet qui vous parle de la marque. Vous avez l'impression que ça va être pour des petites bougies. Et oui, je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous verrez bien. À l'intérieur, là, c'est bien protégé avec des gouilles, là. Oh, ça sent divinement bon. Donc il a l'air d'avoir deux bougies. Ça a deux choses. Les packagings sont énormes. On voit que c'est vraiment des vrais full-size. White Pearl Collection. Une bougie au jasmin. Elle est juste divine. Le packaging est trop beau, quoi. Regardez-moi ça. Trop beau. Trop beau. Alors ça, si vous aimez avoir des boxes comme ça, avec des accessoires pour la maison, pour vous, mais pas forcément des produits de beauté, ça change vraiment. C'est vraiment un bon plan. Donc j'espère avoir un code promo pour vous et pour moi peut-être aussi. Donc ça se présente comme ça. Donc un gros verre qualitatif que vous pourrez recycler, bien sûr. Ici, vous avez des petites instructions à l'intérieur pour prévenir des incendies, blablabla. Ça sent trop, trop bon. Mais vraiment, c'est comme s'il y avait du jasmin à côté de moi, quoi. Donc elle est vraiment très belle. Sobre, belle, qualitative. On sent que voilà, c'est du bon matos. Ça sent très bon. Et vous avez même à l'intérieur une petite carte comme ça de la marque. Donc on sent que c'est de la marque un peu de luxe. Je ne sais pas vraiment si c'est une marque avec... Donc c'est fait maison à Londres, il y a écrit. Mais après, est-ce que c'est une marque qui fait attention au niveau de la compo, etc. ? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est de la cire de soja ou quoi que ce soit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est... On sent que c'est de la qualité un peu... Le style londonien, parfaitement ça. Donc là déjà, on a eu des produits que de Londres. Et la deuxième, elle s'appelle âme des Indes. Toujours le même packaging comme ça. Alors âme des Indes, quelle va être son odeur ? Ah oui, c'est un peu plus oriental. C'est quelque chose... Ouais. Un peu, vous savez, l'encens que vous faites diffuser un peu dans votre maison parfois. Ça sent exactement ça. Ça, ça sera vraiment une odeur qui plaira à ma belle-mère. Ça sent exactement comme chez elle. Bon, elle n'est pas indienne. Mais elle aime bien mettre ce genre d'odeur comme ça à la maison. Un peu relaxante, épicée. Je ne pourrais pas exactement vous décrire. Là, l'étiquette est plutôt... Bon, après, c'est une étiquette que je pense que vous pourrez enlever facilement. Mais voilà, pareil, même packaging. Honnêtement, j'ai hâte d'en faire brûler une des deux. Je pense que je ferai brûler d'abord le jasmin. Et j'essaierai de vous rajouter une annotation pour vous dire combien de temps elle a duré. Et surtout, ils disent que ça dure... Oh là ! Ils disent que ça dure jusqu'à 75 heures. Alors, ils nous disent que ça dure jusqu'à 75 heures. Première fois que je vois ça. Et que pas plus de 3 heures consécutives dans la maison. Sinon, ça peut être, je pense, un peu trop fort. Donc, je vais la tester. Je vous dirai en tout cas si ça diffuse bien dans une grande pièce comme en salon. Vu la taille, c'est bien de le savoir. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaierai de vous rajouter, bien sûr, le prix de base de ce genre de petits produits. Je ne connais absolument pas, donc je ne peux pas vous dire le prix. Et à l'intérieur, trop mignon, ils nous ont mis des petites allumettes. The perfect match. Ben oui, pour aller avec une petite boîte d'allumettes comme ça. Plutôt pas bête l'idée. C'est à ta sens. Et voilà pour cette découverte de box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est vraiment un genre de box qui vous intéresse ou pas. Est-ce que vous préférez des box où il y a plusieurs produits à découvrir ? Avec de la beauté ou pas ? Est-ce que le concept un peu box mode, accessoire maison pour les femmes vous plaît ? En tout cas, moi, je vous avoue que je suis plutôt conquise. Je suis un peu triste. Oui, oui, je vous le dis. Parce que j'aurais voulu avoir cette fameuse rose éternelle qui est sur ma wishlist depuis 10 ans. Et que la box proposait dans une de ces box, je ne sais pas laquelle. J'irais jeter sur le site pour pouvoir peut-être me la prendre. Sinon, j'irais acheter directement la rose éternelle. Mais il y avait une des box, je crois que c'était une rose éternelle avec une belle montre. Je trouvais ça plutôt sympa aussi. Donc, c'est pour vous donner d'autres exemples. En tout cas, je vous invite à aller les rejoindre sur Instagram pour aller découvrir leur univers. Et aller checker ma barre d'infos si vous voulez d'autres infos. Et un code promo peut-être. En tout cas, voilà pour mon avis. Honnêtement, je suis plutôt conquise. Et je vais aller sur Vélicia de près. Si ce genre de vidéo est un petit peu plus exclusive sur des box, des découvertes comme ça, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vos retours me font toujours, toujours plaisir. Petite info de dernière minute. Si vous voulez savoir, ce petit make-up, c'est avec la petite palette, ma nouvelle palette Rivière. d'Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté dans un de mes derniers hauls. Et au niveau du teint, s'il vous plaît aussi, c'est la routine Givenchy que la marque m'avait envoyée. Et j'avais fait une petite vidéo aussi sur cette routine qui est juste à tomber. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501